Salut à tous, je suis ici pour vous parler aujourd'hui du programme Super Triceps. Donc on va définir comme d'habitude l'anatomie du triceps, pour ceux qui n'ont pas lu l'article musculation des triceps dans la rubrique anatomie. Donc le triceps comme son nom l'indique c'est trois faisceaux, donc on a l'externe ici, la longue portion ici, et là on a l'interne, donc il n'est pas très gros mais on doit le voir, il y a trois portions. Donc les deux portions principales qui contribuent au volume du triceps, c'est l'externe, ici, et la longue portion. L'interne ne fait pratiquement rien, il travaille dans tous les mouvements que l'on réalise pour les triceps normalement. Enfin donc pour conclure c'est l'anatomie du triceps, pour ceux qui n'ont toujours pas lu l'article musculation des triceps, le triceps représente la moitié du volume du bras et non les deux tiers. Comme on l'a vu dans l'article Super Biceps, c'est le biceps et le bracal qui représentent l'autre moitié. Maintenant on va aborder qu'est-ce qu'un triceps long ou court, qui détermine votre potentiel. Donc si on regarde mon triceps, bon bah il est court de partout en fait. Donc l'externe ici, pour ceux chez qui il est long, descend jusque là, fait une boule jusque là. Donc moi là tout ça, il n'y a que dalle. Donc c'est du sang long. Donc ce sera jamais gros près du coude. La longue portion derrière donc elle remonte jusqu'à l'homoplate. Et donc elle s'arrête là. Donc pour ceux qui ont normalement la longue portion vachement longue, la longue portion descend jusqu'au coude et donc on ne voit pas le vaste interne. Ici, je ne sais pas si on voit bien. Donc le vaste interne qui est ici, que normalement on ne devrait pas voir si j'avais le triceps long. Donc si vous n'avez pas le triceps long, ne désespérez pas. Vous voyez que j'arrive quand même à avoir un peu des gros triceps. Enfin donc pour les cas généraux, en général on a souvent un faisceau du triceps qui est long et l'autre qui est court. Donc je parle pour le vaste externe et la longue portion, les deux principaux. Donc c'est le plus souvent, c'est la longue portion qui est longue et le vaste externe qui est vraiment très très court. Et c'est rare d'avoir le vaste externe très long et la longue portion très courte. Donc maintenant on va voir des décaps pratiques pour ceux qui veulent des gros triceps. Donc le premier cas, c'est je veux des gros triceps, des gros bras en position relâchée. Donc le long du corps en étant comme ça. Donc pour ce faire, on va travailler le vaste externe. Donc c'est celui qui se voit de face. Je suis comme ça. Donc pour le travailler, on va devoir désactiver la longue portion du triceps car c'est le seul faisceau biarticulaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir moduler son étirement et donc son travail. Donc pour le désactiver, pour travailler plus le vaste externe, on va chercher à reculer le coude en arrière. Donc par exemple, en faisant du kickback, donc le bras est derrière. Ou en faisant par exemple de la poulie avec la corde en cherchant à faire une rotation, qu'on peut aussi faire au kickback, qui favorise la contraction dans l'axe du vaste externe ou faire par exemple de la poulie avec les coudes écartés. De façon à chercher à étirer le vaste externe. La fontaine d'étirer un muscle favorise en général son recrutement. Le vaste externe est assez dur à étirer, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc comme pour les biceps, je vous conseille deux séances par semaine, c'est-à-dire le lundi et le vendredi. Donc ici, pour le vaste externe, avec du kickback, de l'extension de la poulie à la corde, des dips avec les bras en arrière. Par exemple, vous êtes à la machine, reculez-vous. On va voir les bras comme ça. Donc voilà pour le premier cas. Le deuxième cas, je veux des gros bras en double biceps. Donc c'est ici qu'on voit la longue portion en fait. Donc il fait des gros bras en double biceps. Donc pour la longue portion, c'est simple, c'est l'inverse, il va falloir élever le bras. Plus vous allez élever le bras, jusqu'à l'amener au niveau de la tête, plus vous allez étirer votre longue portion et la recruter. Donc l'exercice de base pour la longue portion, c'est l'extension nuque, que je conseille à chaque fois à tout le monde. C'est vraiment la base. Après vous pouvez rajouter par exemple du barre front ou du pullover presse. Vous avez la fiche sur le site pour ceux qui ne savent pas de quel exercice je parle. Enfin tous les exercices avec le bras en avant du corps sollicitent la longue portion. Cherchent à mettre l'accent dessus. Donc toujours pareil, deux séances par semaine. Vous regarderez sur l'article juste en dessous les exercices que je vous ai mis en exemple afin de vous aider. Enfin je veux des gros bras tout court. On va faire un mix des deux. Donc une séance pour le basse externe et une autre pour la longue portion. Donc là, pareil je vous ai mis des exemples. C'est pas compliqué. Et ça va vite donner des gros triceps. Donc enfin, avant d'aborder le programme général mis en place afin d'intégrer le programme super triceps, j'aimerais dire un mot sur les coudes. On est nombreux à avoir mal aux coudes quand on fait des triceps. Donc cela provient de plusieurs choses. Tout d'abord, le manque d'étirements. Je n'arrête pas de vous les conseiller à chaque article mais je crois que personne ne m'écoute. Donc c'est étiré les triceps. Par exemple comme ça. Pareil, vous avez la rubrique étirements sur le site qui n'est pas très consultée. Donc c'est cadeau. Ensuite, c'est l'échauffement. Beaucoup négligeent l'échauffement. Donc la longue portion du trait quand même est bi-articulaire et travaillez dans tous les exercices pour le haut du corps. Donc par exemple, dès qu'on fait par exemple du tirage à la barre fixe, elle était tirée. Donc si vous ne l'échauffez pas, c'est normal d'avoir mal aux coudes puisque le tendon va au coude. Et souvent même certains me demandent pourquoi ils ont des combatures à l'arrière d'épaule en faisant les pecs. Ce n'est pas l'arrière d'épaule, c'est le tendon du long triceps. Donc que vous fassiez le dos, les pecs ou même les épaules, donc par exemple vous faites l'arrière d'épaule ou développez un militaire pour les épaules, échauffez-vous les triceps. Donc encore une fois, allez relire l'article sur l'échauffement général disponible sur le site et ne négligez pas ça. Enfin, si après tous ces conseils vous avez toujours mal aux coudes, changez de l'exercice. Ne soyez pas cons. On n'est pas là pour se faire du mal. On est là pour être énorme. Donc juste en dessous de l'article, vous verrez le programme général que de donner en exemple. Donc encore une fois, pour choisir votre nombre de répétitions, rendez-vous dans l'article « Combien de répétitions je dois faire pour prendre du muscle ? » Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à vous à travailler pour avoir des gros bras. pour les répétitions je dois faire pour vous en parler. »